... Nous sommes de retour sur les routes de France. Dans ce nouvel épisode d'Hyperliens, nous partons visiter un village tout entier, à Harvieux, en Aveyron. Ceux qui y vivent, ceux qui y travaillent, ceux qui l'administrent, ceux qui le visitent. Tous ces gens ont décidé de résister à l'isolement géographique. Notamment grâce au numérique. Mais pour rejoindre Harvieux, ce n'est pas une masse à faire. Alors on est dans le Paris-Rhodes de 22h, un fabuleux train-couchette comme celui-ci. Il ne reste plus que deux lignes comme ça en France. Et si tout va bien, on va arriver à Harvieux au petit matin. On est dans un nouvel épisode d'Hyperliens, l'entrevisage de la France numérique. Et bien maintenant, on a 45 minutes de voiture dans la Campania Véronaise, avant d'arriver à notre point de rendez-vous à la mairie d'Arvieux. Gilles Bougnol, je suis artisan. Et je suis devenu maire du village. Voilà, donc c'est une commune d'un peu plus de 813 habitants exactement, au dernier recensement. Voilà, c'est une commune très étendue avec trois bourgs principaux, l'Arvieux, Cap-Longue et Saint-Martin-des-Faux. Le défi, c'est de vaincre l'isolement, c'est de vaincre la démographie. Donc le projet, c'est le projet lié au numérique. C'est un pari qui a été lancé, comme on le disait tout à l'heure, il y a 20 ans, grâce à l'arrivée de quatre jeunes pour monter leur start-up. Et voilà, le pari d'Arvieux, ça a été à l'époque de choisir ces jeunes, parce qu'ils avaient lancé un appel aux communes de tout le territoire. Et c'est Arvieux qui a répondu. Là, on se rend chez L'Etis, une entreprise installée en 1998 à Arvieux, et ils vont nous expliquer comment tout ça a commencé. Sophie, Thérisse, je travaille à l'entreprise L'Etis depuis le mois d'août, et puis sinon j'habite à Arvieux depuis 20 ans. Vincent Benoît, j'ai créé la Scope L'Etis en 1998, et j'habite, pareil, depuis 20 ans à Arvieux. Il faut imaginer en 1998, l'internet a commencé. On avait dit, nous on va faire l'effort de s'installer, est-ce que vous pouvez nous fournir un local qui serait gracieux pendant deux ans ? Et en fait, il n'y a qu'Arvieux qui a répondu. Et on a débarqué là à cinq, on a été une des premières colocations du village, puisqu'en fait, on est tous arrivés en même temps, on a loué une maison, on habitait tous ensemble. Ça déjà, c'était un peu surprenant. Il faut imaginer que quand on arrive à 24 ans dans un village, qu'on sort le mercredi en pleine journée, on ne voit pas forcément grand monde. Mais à côté, en fait, il y avait plein de projets. Il y avait le comité des fêtes, qui est un gros comité des fêtes. Et du coup, on a été tellement remplis de créativité, de la vie culturelle et sociale, et surtout de l'accueil. Dans l'histoire, c'est que s'il n'y avait pas eu cet accueil, cette créativité socio-culturelle, pour nous, à 24 ans, on plantait la boîte parce que psychologiquement, ça n'aurait pas été tenable. On a vu que ça marchait et moi, en parallèle de l'entreprise d'AITIS, j'ai créé avec la mairie, la médiathèque et la cyberbase. On met une salle, on donne des ordinateurs où les gens donnent des ordinateurs. Les gens, il y en avait qui savaient, il y en avait qui ne savaient pas, ils venaient s'interformer. Donc, ils venaient le week-end et il y avait la salle ouverte. Et ça, ça a prouvé à la collectivité qu'en fait, il ne fallait pas faire qu'une médiathèque, mais aussi une cyberbase. Et que la principale chose qu'il fallait faire de la cellula, c'était de la médiation. C'est-à-dire apprendre aux personnes exclues du numérique à utiliser une souris, aux retraités, et notamment à des personnes âgées qui peuvent avoir le sentiment d'isolement, qui ont leurs petits-enfants à distance, de pouvoir envoyer un mail, le recevoir. Donc là, on arrive à la médiathèque et à la cyberbase d'Arvieux. C'est un peu la jeunesse du projet, la SANE, la zone d'activité numérique d'Arvieux. Donc, on va aller voir Marie qui va nous en donner un peu plus. Donc, le Cantou est un lieu multiple et varié. On peut l'assimiler à un tiers-lieu. On trouve ici, au rez-de-chaussée, le bureau d'information touristique et puis une agence postale communale. Ensuite, au niveau où l'on se trouve, là, on est sur la médiathèque et une maison de service au public. Et ensuite, à l'étage, on a la cyberbase, donc espace numérique, qui existe aussi depuis la création du Cantou, et qui a pour but d'accueillir différents publics, enfants, ados, adultes, personnes âgées, professionnels, particuliers, associations, sur tout ce qui peut être activités liées au numérique. C'est un service de proximité qui est hyper intéressant et on essaye d'être au mieux bienveillant et convivial. Donc, on est toujours sur des rencontres intéressantes. Ça permet aussi de savoir ce qui se passe dans le milieu associatif et de faire des ponts, des liens entre les activités, entre les projets des uns et des autres, entre les personnes, etc. Donc, on est sur un lieu de vie, au-delà d'être sur un lieu de service. Vous verrez comment c'est organisé. Manon vous expliquera, on a une dizaine d'ordinateurs fixes, on a des ordinateurs portables, des tablettes. Moi, je suis animatrice multimédia, je me définis comme ça. La cyberbase, alors concrètement, on propose des ateliers d'initiation et un peu plus perfectionnés après pour les personnes déjà initiées, sur des apprentissages de base comme utiliser une tablette ou transférer ses photos d'un smartphone à un ordinateur. Quand des gens viennent se connecter, ils s'arrêtent de discuter en bas pour voir ce qu'on programme comme animation, comme séances cinémas, comme ateliers numériques qui peuvent intéresser leurs parents, leurs petits-enfants en vacances. Donc, faire du lien, c'est vrai qu'un espace comme ça... Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a pas longtemps qu'il n'avait pas pris d'amendement internet chez lui parce qu'il voulait continuer à venir ici, à croiser du monde et à... Tout se mélange et c'est bien. C'était le but de Vincent et Sophie il y a dix ans et ça y est, on y est. Si on refait l'histoire de tout ce qu'on a fait, ça a toujours été ça. On fait un proto et des fois ça marche pas, des fois ça marche. Mais d'abord, on regroupe des gens différents dans un truc et on essaie de faire monter la mayonnaise ensemble. Après, il y a eu aussi l'aventure Les Locos Motivés. Ça, c'est en 2012 que l'association Les Locos Motivés a été créée pour... Forte note, hein. Ouais, j'ai révisé. Pour rassembler en fait des producteurs et leur permettre de servir des consommateurs sur des produits locaux de qualité, sous forme de panier qu'on peut commander sur internet. Moi, chez Emmanuel Vallier, c'est un éleveur de brebis laitière qui transforme une partie de son lait en yaourt. Et il vend aussi une partie de sa transformation par les Locos Motivés. Je me suis installé comme agriculteur en 2002 et en 2010, la ferme a été convertie en bio. Au village, c'est marrant, ils nous ont parlé du fait qu'il y avait eu un regroupement, que maintenant les gens vendaient, il y avait des commandes, etc. Toi, t'en fais partie ? Oui, j'en fais partie, oui. Ça simplifie au niveau des ventes, puisqu'on mutualise les commandes avec un site internet, que les clients, pour eux, c'est beaucoup plus facile déjà de rentrer en contact avec nous, de choisir un panier et d'avoir une diversité de produits locaux de qualité. Et pour nous, ça nous simplifie le boulot au niveau surtout administratif, au niveau facturation, au niveau suivi des commandes, au niveau préparation de la commande. Il y a un gain de temps considérable. En production laitière et uniquement en production laitière, en fait, on est vachement loin du client. Et même si on fait un lait de qualité, il ne nous voit pas. Je suis Julie, je suis salariée des Locomotivés depuis 2014. Donc, les Locomotivés, c'est une association de producteurs et de bénévoles, consommateurs aussi. L'association, elle est née en 2012, en fait, et elle est partie de l'entreprise Laetis, qui est basée à Arvieux. Et l'idée, c'était de mettre le numérique, en fait, au service de l'agriculture, en se disant, voilà, on peut peut-être faire quelque chose pour avoir accès à des bons produits locaux. Donc, les gens, en fait, commandent en ligne le lundi soir avant minuit et sont livrés le mercredi après-midi dans des points relais. Ils peuvent retrouver du pain, de la viande, des produits laitiers, des œufs, des légumes, des fruits, voilà. Ben, les Locomotivés, oui, ils apportent la nourriture, mais ils apportent aussi la connaissance de ce qu'ils mangent, en fait, tout simplement. Parce que les gens ont accès, ils peuvent contacter directement les producteurs, les connaître. Voilà, donc, c'est au-delà du simple fait de manger, en fait. Sinon, on peut aller au café. Ah ouais ? Et puis après, on vient à... Les rencontres d'informaticiens, développeurs de projets, paysans, ça donne ça ? C'est pas vrai, hein ? Hein ? Quand on voit le local, quand on voit les moyens mis en place, c'est dérisoire, c'est rien. Les gens, ils s'imaginent, ouais, ils sont dans le canapé, il faut leur commande, ils font des parallèles avec Amazon, ou des choses comme ça. Il doit y avoir une plateforme énorme, avec des mecs, ils font des paniers, ils font rien. Et quand on voit, genre, ils visiter le truc, il fait... Non ! Puis, seul le vouloir, on devient attractif, quoi. Les villages qui tripent de population en 15 ans, c'est un ménage de la culture, des paysans, d'événements. On parle, les gens viennent spectateurs, puis après bénévoles, puis ça devient des amis. Et puis, l'idée de mettre le nid là, de dire, mais si j'ai des gamins, c'est que je les élève, je les mets là, quoi. En 2015, l'entreprise Laitis se pose la question de rester à Harvie ou pas, parce que dans l'équipe, il y a pas mal de gens qui habitent à Rodez, et qui font la route à Harvie ou Rodez. Et ils m'ont dit, écoute, malgré la route, si en plus on peut de temps en temps travailler depuis à Rodez, on a envie de rester à Harvie. Et je leur ai dit, moi, si vous me dites oui, ça veut dire qu'on fait de ce lieu un hors du commun rural et digital. Sinon, on finira par partir, donc c'est pas la peine de dire on reste là si on fait rien. Attirer des développeurs en France, c'est compliqué. En Aveyron, c'est encore plus compliqué. Et à Harvie, vous imaginez. Donc en fait, s'il n'y a pas quelque chose qui donne envie aux gens de venir, c'est impossible de se développer ici. Il s'est passé une autre chose en même temps, puisque je suis aussi conseiller municipal. Il y a un nouveau mandat qui est arrivé. On a choisi de faire une démarche participative. Et en fait, il y a dix projets participatifs qui se sont montés en même temps que notre idée de faire un espace de coworking pépinière. Et tous ces projets qui sont arrivés, c'est des ingrédients qui se sont mis petit à petit, qui ont été faits par des gens différents, par des participations différentes. Tous ces ingrédients, c'est fini par devenir une mayonnaise qu'on a mélangée. Et il se trouve qu'on est en train de créer un concept, c'est qu'on est en train de créer un tiers-lieu villageois. C'est plus le coworking pépinière, c'est tout le cœur de village. Donc du coup, le concept de zone d'activité numérique, ZAN, a été inventé. Ça a été appelé zone d'activité numérique, parce que ça permettait en fait à l'ensemble des acteurs de territoire de comprendre que des fois on finançait une zone d'activité industrielle, des fois une zone d'activité artisanale, et que là c'était une zone d'activité numérique et qu'elle avait un potentiel de passer de 20 à 35 emplois et que c'était pas moins bien qu'une zone d'activité artisanale. Donc là on se rend sur le chantier de la ZAN, la zone d'activité numérique, pour rencontrer le président de la communauté de communes. On sera pris le 9 juin, oui. On sera pris le 13 juin, oui. Oui, le 13 juin, oui. La ZAN d'Arvieux, c'est un projet public-privé, puisque la IT se participe financièrement aussi à l'élaboration de cette zone d'activité numérique. Je pense que dans des territoires comme les nôtres notamment, on a l'impression, nous les élus et les habitants du territoire c'est pareil, qu'il n'y a rien à faire, qu'on est voué à disparaître mais à végéter sur nos territoires, alors que c'est pas du tout vrai en réalité. C'est pas du tout vrai. Arvieux en est vraiment un exemple concret. Mais il ne faut pas hésiter. Aux élus qui n'osent pas se lancer, il ne faut pas hésiter. Puis on ne peut pas y aller seul. Nous on est partis interco, communes, partenaires privés, enfin laïkis, à plusieurs, je crois qu'on arrive à tout. C'est groupé, uni et volontaire. Et être très pugnace, voilà, je pense que c'est la recette pour arriver à ce qu'on a fait. Ce qu'on vous raconte là, le rêve du jardin, tous ces lieux, comme vous avez dit, ce qu'un village, on lui a donné un nom, ce qu'on appelle une marque partagée, mais ça c'est Prout Prout, mais en gros c'est un truc qui va appartenir à personne. C'est un nom de lieu, ça s'appelle le Jardin d'Harvey. C'est un lieu où on a envie de cultiver ensemble d'eux-mêmes. Ce qu'on a appris dans cette démarche, ce qu'on a appris en 20 ans, on a envie de le partager et on voudrait être une école, une école de l'art du faire ensemble. En tout cas, le projet du jardin, c'est comment inventer les villages de demain, mais au-delà des villages, c'est comment inventer des communautés, soit de travail, soit villageoises, soit citoyennes, un peu inspirées, où rien que le faire ensemble, c'est déjà joyeux. Et un jardin, en fait, ça représente ça, ça représente un lieu qui est cultivé par l'être humain, en fait, qui est aussi un écosystème où chacun peut donner de sa compétence. Il y a ceux qui vont maîtriser le labour, ceux qui vont avoir la main verte, ceux qui savent arroser les plantes, ceux qui s'occupent de la pépinière, ceux qui s'occupent des jeunes pousses, enfin voilà, tout ça. Et dans cette métaphore du jardin, malgré tout, ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu aussi ce terreau fertile qui permet que nous, on arrive et qu'on plante des graines et qu'elles, avec les bons soins de tous, pouvoir germer et pousser. Le nom officiel des trains de nuit, c'est Train d'équilibre du territoire. Mais aujourd'hui, l'isolement géographique de certains villages peut aussi être équilibré grâce au numérique. Harvieux en est un bel exemple. Après avoir rencontré les habitants d'Harvieux, on se rend compte que le numérique, ici encore, n'est qu'un outil. Un outil qui permet de nouvelles formes de démocratie, de nouvelles manières de travailler ou de développer des activités locales. Plus que jamais, le numérique n'est pas que technologique. Il est aussi social, politique, économique. Et il ouvre le champ des possibles, Harvieux comme ailleurs. A dans deux semaines, pour un nouvel épisode Hyperdou. ... ... ... ... ... ... ... ...